Ici, le jeu n'est pas disponible, le studio m'a communiqué que ce ne sera pas avant l'année prochaine. Mais par contre vous le trouvez sur Quest Autonome, il est prévu sur toutes les plateformes dans un deuxième temps. Pour l'instant, il n'est pas sorti, il est disponible sur Quest App Lab. Pour l'instant, en démo sur PCVR, si vous voulez le tester c'est gratuit, vous l'avez ici là, vous avez juste à télécharger sur Steam, vous pouvez l'essayer. Ensuite, vous avez la version ici sur l'App Lab, attention, là il est à 8€ version App Lab. La version PC que j'ai actuellement n'est pas dispo, vous avez juste la démo. Et vous avez bientôt une version PSVR, bientôt quand il sortira, je n'ai pas de date. Donc s'il sort sur PC, en tout cas année prochaine, 2024. Donc ce n'est pas le jeu de l'année non plus, on sait très bien que c'est un type de jeu pour se détendre, c'est fun. On va se lancer déjà dans celui-là, histoire d'avancer. Donc disponible bien sur App Lab, avec une démo aussi qui est gratuite. Disponible sur Steam uniquement en démo, pour l'instant. Il sera disponible plus tard sur Dune, le Pico, le Quest, le PC VR et le PS VR 2, au final. Je n'ai pas les dates. Je passe donc sur le Valve Index pour la partie PC VR. C'est parti, c'est parti. Et voilà, bienvenue. Donc nous voilà, Sugar Mesh. Petit jeu de tir, un petit peu au visuel un peu enfantin, cartoon, mais plutôt bien réussi. Franchement, l'effet est bon. Sur PC VR, là, vous le trouvez encore à la dispo si vous voulez jouer en démo. Ou alors, vous pourrez l'avoir sur l'App Lab. Il y a une petite histoire, c'est rigolo, ça fait un petit peu Prince, etc. Comme un petit conte. Alors, on va démarrer. Donc en fait, moi, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait à peu près la peu plus de la moitié de la map. Alors, c'est rejouable à l'infini, puisqu'il y a du score. Il y a des... Vous comparez avec les scores mondiaux, etc. Il y a même un petit clin d'œil à Ragnarok, vous verrez. Et d'après ce que j'ai compris, ils vont sortir... Le jeu n'est pas sorti sur PC encore au final. Vous ne l'aurez pas à dispo, vous n'avez qu'une démo. Mais par contre, ils ont dit qu'il bossait encore dessus. Donc il va y avoir encore plein, plein de nouveautés. Donc ça, c'est vraiment encore que la base. Il est en français sous-titré, enfin, les menus, etc. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, souligné. Attention, sur la plaque, il y a une version payante et une version... Une démo. Il y a les deux. Ici, vous avez vos armes avec la petite bande d'arcade. Et vous avez même un jeu. Je vais vous le montrer. Vite fait. Oui, surtout pour les enfants même, d'ailleurs. Encore plus. Donc là, c'est vraiment le petit jus à l'ancienne. On va aller ramasser les petits sucres. Alors, ici, hormis le petit jeu qui ne sert pas forcément pour s'amuser, etc. La bande d'arcade, en fait, à la base, c'est le magasin qui vous permet d'acheter vos armes. Merci. Merci. C'est gentil. Vous êtes tolérants. Alors, pour l'instant, j'ai débloqué une arme. Donc, j'ai celle-là, de base. Ça, c'est le genre, le pistolet de base. Et j'ai débloqué le deuxième, qui est une sorte de mitraillette. On est là ! Vous gagnez des points, de l'argent, etc. Et ici, après, vous passez à la caisse. Ici, j'ai 700, par exemple. On continue, alors. Je vais vous montrer la petite histoire qui est rigolote. On allait démarrer l'histoire d'un prince. C'est l'histoire d'un prince du sucre. Voilà, les diabétiques, attention. Parce que là, on va rebouffer du sucre. Donc, on tire la languette. Le prince qui rêvait de bâtir un royaume immense. Allez, on continue. Pour réaliser son rêve, le prince a construit un assistant robot nommé Roby. Ils ont travaillé ensemble sans relâche, non seulement comme des partenaires, mais aussi comme de véritables amis. Au bout du compte, ils ont bâti un royaume dans lequel tout le monde rêverait de vivre. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez remarqué qu'il est en français, quand même. Alors, mais le prince ne s'est pas arrêté là. Il a voulu améliorer un merveilleux royaume encore plus. Il est gourmand. Alors, il s'est donc trouvé un nouvel assistant plus fort, nommé Robo. Le prince a alors cessé de consacrer du temps à son ancien ami Roby, qui est tout à coup devenu inutile. Oh là là, histoire triste. La paix et la joie ont régné dans le royaume. Allez, on va pas attraîner. Mais pour une nuit fatidique, les gâteaux attaquèrent le gâteau. Le château. Le gâteau, le château, le gâteau, le gâteau, le château. Non, le château. C'est le château qui a tait les gâteaux. Pourquoi il y a rien ? Alors, normalement, c'est une petite arme, mais j'ai pas... Faudrait que j'ai choisi le flingue. Là, c'est un peu la mitrailleuse. Donc, elle tire plus vite et plus de balles. Mais en gros, elle est plus grosse aussi. A deux mains. Après, ça reste un jeu de tir. Alors, par contre, vous allez voir que... Par contre, c'est assez varié dans le... Merci. Ah, ça... Il y a des bonus qui traînent à droite, à gauche, qu'il faut choper. Il faut choper aussi les bonus pour les points de vie, etc. Bon, voilà, vous connaissez un peu ça. C'est pas un jeu qui révolutionne, on est d'accord. Mais l'ambiance est plutôt fun, plutôt sympa. Moi, j'aime bien. On passe un bon moment. On va essayer de finir le niveau, puis je vais vous faire voir... C'est assez varié dans... En fait, on n'enchaîne pas des niveaux comme ça tout le temps. Ce qu'on pourrait penser. Ouh ! Là, il y a des bonus. J'ai récupéré de la vie. Donc, ici, vous voyez votre énergie. Non ! Ne vous inquiétez pas, c'est le truc du moment. Donc, il y avait la montre, je ne vous ai pas montré, qui donne l'énergie en temps réel de vos trucs. L'arme, elle s'améliore aussi. Vous gagnez des points, vous gagnez de l'argent, etc. Ça vous permet de débloquer des nouvelles armes et des bonus. Voilà, très classique dans le jeu. Après, c'est l'ambiance qui est sympa. Donc, l'avantage, c'est que là, si je veux, là, j'ai débloqué. Je pourrais aller... Là, c'était le pseudo-boss. Je vais vous montrer, par exemple, ici. On va passer au niveau suivant. Pour vous montrer que le gameplay varie un petit peu. Donc, on va passer les messages, tout ça. Comme ça, je ne vous spayne pas l'histoire. Je sais que, voilà, ça... Donc, là, par exemple, vous voyez, c'est une phase... Alors, attention, là, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que pour ceux qui ont la cinéto, ça peut un petit peu déranger quand même. C'est des petites phases du jeu. Parfois, ça revient. Ou quand vous êtes sur les rails, c'est l'espèce qui avance, comme ça. Le côté fluide, ça peut rendre malade certain si vous êtes très sensible. Comme d'habitude, ce système-là. Donc, attention. Donc, là, c'est mon arme de base. Je l'avais quand même amélioré. Donc, c'est plutôt ce qui correspond au pistolet, l'autre, la mitraillette. Même principe. Attention, c'est parti. Venez, les vilains sucres. Tu vas boire. Il y a un petit clin d'œil dans ce jeu. Ça m'a fait marrer. Viens là, toi. Non. Donc, là, on a l'énergie. Et là, ça détruit, ça fait un petit, hop. Voilà. Ça détruit ce qu'il y a sur le moment. Donc, on a des petits bonus dans le jeu régulièrement. Alors, j'ai eu le boss ce matin quand j'ai testé. Il était assez costaud. Donc, ça, c'est des bonus. Ça, c'est pour l'énergie. Ça, c'est la montre qui vous permet de vérifier votre énergie. Voilà. C'est un petit jeu un peu de téléphone à portée sur la VR, mais qui est bien réalisé et bien porté. Je trouve ça. Ça passe du coup super bien. Mais, voilà. Après, c'est un type de jeu qu'on a déjà vu. Mais l'ambiance, le côté, le level design, tout ça, je trouve que c'est assez bien réussi. C'est bien réalisé. Je pense que même sur autonome, ça doit être très bien fait. C'est plutôt un jeu qui se jouerait sur autonome. Là, je suis sur un PC vert, mais c'est une question de pratique. Mais je pense que, voilà, la version Quest serait même plus, ou Pico, même qui sortira plus tard, pour être intéressante. Peut-être c'est celui-là. Peut-être c'est celui-là. Donc, après, comme j'ai dit, dans le gameplay, ça varie. Donc, vous allez voir que c'est des gameplays très différents d'une scène à l'autre. Donc, ça, j'ai trouvé ça bien. Là, il y a une petite énigme à faire. On peut la faire. Alors, il faut tourner les trucs. En fait, quand vous bougez, il faut que tous soient dans le même sens. Les glaces, là. Alors, évidemment, quand j'étais hors stream, je l'ai réussi. Merci, Mars. Voilà. Petite étape. Ça fait partie. C'est pour vous montrer la variété, je trouve, du gameplay. C'était pas celui-là. C'était pas celui-là. C'était pas le robot. Ah, c'était peut-être avant le robot. Donc, ça, c'est un des boss. Alors, en fait, vous vous déplacez en visant... Hop. Et là, il y a le boss à tuer. Alors, il est assez costaud parce qu'il se recharge, etc. Il y a plein de... Il faut éviter qu'il se recharge. On peut se téléporter autour parce que vraiment, il nous tue. Voilà. En fait, il faut en permanence bouger. Il faut éviter qu'il se recharge. Donc, de temps en temps, il y a de l'énergie. Il y a les petites phases là où il y a que des endroits où il peut être touché. Les autres, il ne peut pas. Vous voyez les points rouges, là. Voilà. En fait, il faut travailler au corps jusqu'à qu'il baisse en énergie. Et ça peut prendre du temps. J'ai eu du mal à les battre au bout d'un moment. Donc, voilà. Ça, c'est la phase... On va revenir. Celui-là, c'est fait. Aïe. Ça va, plus j'avance. Celui-là, c'est fait. C'est pas celui-là. On l'a fait. On l'a fait. Ah, c'est peut-être celui-là. Je n'ai pas fait sur la tête du... Ah, c'est celui-là. Voilà, ça vous donne un indice. Donc, voilà. J'avais envie de vous le montrer parce que, voilà. Quand je l'ai découvert, ça m'a bien fait marrer. Le petit clin d'œil. Mais ceci dit, vous voyez la diversité du gameplay du jeu. Il y en a d'autres, de niveau. Je ne vous ai pas tout montré. Il y a d'autres styles de gameplay. Donc, voilà. Je trouve ça, c'est sympa. Ça reste dans le côté, voilà. Petit jeu. Peu-même, pour se défouler. C'est pas de ma pote. Ouais, bah ouais, mais ça passe bien. C'est la surprise quand tu arrives comme ça. Puis ça diversifie le gameplay. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit, d'autres niveaux. Voilà, c'est pas juste un petit jeu de tir où vous faites que ça tout le long. Il y a des... Ça varie. Donc, je trouve ça bien. Alors, est-ce que je me suis battu ou pas? Donc là, ils ont fait des... Même si visuellement, ça fait très enfantin, cartoon, c'est bien réalisé. Les petites musiques sont bien choisies, l'ambiance. Donc voilà, à suivre. Pour ceux que ça intéresse, il sera dispo sur toutes les plateformes au futur. Bon, je n'ai pas les dates. Mais pour l'instant, des mots sur Steam et des mots sur la plabe. Vous pouvez l'acheter sur la plabe à 8 euros. Ceux qui veulent la version déjà que j'ai là, plus ou moins complète. Prêt et complète, puisqu'il va sortir avec encore plus de choses quand il sera retiré en version finale. Voilà. En tout cas, ça pourra concerner certains. C'est un jeu qui peut être intéressant. C'est une petite partie comme ça pour se défouler. Moi, j'ai trouvé l'ambiance. Ça fait un peu le jeu de téléphone adapté en VR, mais ça passe. Ça passe parce que c'est bien réalisé. Et qu'ils ont trouvé les ingrédients. Allez !